Sous-titrage Société Radio-Canada C'est défaite, Tom. Avec ce 11-0, tu viens de faire un grand bond en avant. J'en ai marre de perdre. Dis-toi qu'en perdant, tu rends ton adversaire heureux. Merci, maman. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Allons, Tom. Le sport est une école de patience et de persévérance. On ne devient pas champion du jour au lendemain. Oui, mais justement, le tournoi, c'est demain. Raison de plus pour ne pas baisser les bras. Mon ogre, tu me passes la clé de doux, s'il te plaît ? Bien sûr, ma fée. La voilà. Et pourquoi tu ne coacherais pas Tom toi-même ? Ça l'aiderait à prendre confiance en lui. Mais enfin, ma libellule, comment veux-tu ? Je n'ai jamais tenu une raquette et je ne connais même pas les règles. Tu as l'art de te compliquer la vie avec des détails, mon chéri. C'est pas un tout petit peu de la triche tout de même ? Voyons, tricher, c'est à l'école. Et puis, Tom a bien besoin d'un bon entraîneur. C'est quoi, ce déguisement ? Ma tenue d'entraîneur de ping-pong. Et à quel titre, s'il te plaît ? J'ai été champion de pouce-ballote dans le monde féérique. C'est quasiment pareil. Et tu nous as caché ce glorieux palmarès durant toutes ces années. Non, je n'aime pas me vanter, tu me connais. Mais ne perdons pas de temps, tu as un tournoi à gagner. Si il croit qu'il sera meilleur parce que c'est son père, bonne chance. On va commencer tranquille. Je te lance des petites balles et tu renvoies doucement. Bon, allez, à toi de servir. La balle, c'est comme un petit animal. Tu dois la caresser, pas la frapper. Comme ça. Même contre un manchot des deux bras, tu perdrais. T'es qu'un gros nul. Tu sais ce qu'il te dit, le gros nul ? Puisque tu es si fort, Victor, pourquoi tu ne jouerais pas contre moi ? Ok, dac. Alors, c'est qui le gros nul ? T'as vu ça, Tom ? On reprend, papa ? Wow, c'était génial. On fait la revanche, monsieur. Je crois qu'il n'a pas bien compris la leçon. Allez, allez, laisse faire les prominus. Alors, notre futur champion ? J'ai eu un peu de mal à rentrer dans le match, mais après deux, trois matchs, j'étais inarrêtable. D'ailleurs, je me suis inscrit au tournoi de demain. Maman voulait parler de Tom. Au tournoi de la grosse gaffe, tu serais champion du monde. Je ne suis pas spécialiste, mais l'entraîneur ne devrait-il pas entraîner au lieu de jouer ? En jouant, je lui montre l'exemple. Et puis, je connais mon fils. Il aura le déclic. Et toi, tu mérites des claques. Papa est un champion. Il doit être tellement déçu d'avoir un fils aussi nul. Ne dis pas ça, Tom. Dans l'épreuve, il faut persévérer. Les problèmes ne se règlent pas d'un coup de baguette magique. Pour qu'il soit fier de moi, il n'y a qu'une solution. Tu n'y penses pas ? Ce serait de la triche. L'essentiel, c'est de partir... C'est pire. Vas-y, mon chéri, t'es le meilleur. Tu es sûr que tu ne m'en veux pas ? Au contraire, ça me stimule. Bravo, fiston. C'est bien d'être optimiste. Le tournoi va commencer. À vos raquettes, prêt ? Vas-y, mon chéri, t'es le meilleur. Onge zéro ! Bravo, mon chéri 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 ! Yes ! Hmm... ... Toi en finale, j'y aurais jamais cru Non, enfin, je veux dire, comment t'as fait ? Bah, j'ai caressé la balle, comme tu m'as appris Si tu veux, je te laisse gagner J'ai rien dit, j'ai rien dit, ça va ? Vas-y mon Tommy, explose ton gros lard de père Bravo mon chéri ! C'est qui ton chéri ? Papa ou Tom ? Les deux ? Comme ça je ne vexe personne Bravo mon chéri ! Oh ! Bravo mon chéri ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! T'es en mort, j'en peux plus Allez Tom, t'es le meilleur ! Allez Tom, t'es le meilleur ! Tu as triché ! Tom ! Le tricheur 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 ! Le meilleur ! C'est l'horreur ! J'entends des voix qui me traitent de tricheur ! Quelques choses à se reprocher ! Je l'entends déjà de là ! Je l'entends déjà de là ! On progresse grâce à ses défaites, Tom ! Et parfois grâce à ses bêtises ! Papa ? Tu m'en veux ? Pour tant vouloir, il faudrait déjà que je n'ai rien à me reprocher ! Alors que... Figure-toi que moi aussi, j'ai un tout petit peu triché ! Toi ? Ben oui ! Moi aussi, je voulais que tu sois fier de toi ! Et moi, je voulais que tu sois fier de moi ! On est pareil alors ! Mais au fait, on a une balle de match sur le feu ! Mais sans tricher cette fois ! Et c'est là que votre humble serviteur intervient ! Abracadabra ! Voilà, voilà ! Vous êtes sûrs qu'il faut deux points d'écart ? Parce qu'à ce rythme-là, on n'est pas couchés ! Même plus de batterie ! Allez, mon chéri ! Quatre diplodocus multipliés par trois stégosaures divisés par cinq stégosaures ! J'y arriverai jamais ! Arrête de te prendre la tête, Jojo ! Je t'aiderai pendant le contrôle ! Sophia, ça te dirait de manger avec moi ? Alors, Minus, on joue à la dînette avec son copain ! Comme c'est mignon ! Rends-moi ça ! Ok, ok, si t'insistes ! Allez, viens, Sophia ! On y va ! Ça pue le mioche par ici ! Bon ! Bonjour, Grado ! T'es championne, Ferryxen ! Tu viens, Ahmed ! Elle m'a coupé l'appétit ! Moi, d'abord ! Dépuie-toi encore ! Que mon début de journée minable devienne un après-midi agréé ! Oh, lâche ça, micro ! Et moi aussi, j'ai eu un matin pourri, je te signale ! C'est pas grave ! T'as toute la vie pour t'en remettre ! Oh, ben, bravo ! J'espère que t'es... Hé, mais c'est mon corps, ça ! Nos corps sont inversés ! Oh, John ! Oh non, mais tes cheveux, quel enfer ! Il fait une chaleur à crever, là-dessous ! Et tu pues des pieds ! Et tes jambes de nabo, on en parle ? J'ai l'impression de raser le plancher ! Que je retrouve mon corps gracieux et que Tom récupère son corps de morveux ! Pourquoi ça marche pas ? Le grimoire, vite ! Sortilège, transformation... Ah, échange de corps ! Pour retrouver ses esprits, il faut faire corps à tout prix ! Faire corps ? Peut-être qu'il faut qu'on se rentre dedans et qu'avec le choc, tout se remettra en place ! C'est quoi bientôt fini, ce rafflux ? Et puis, vous avez école, non ? Allez, ouste ! Alors, évidemment, c'est là... Alors, les copines, vous prenez une photo sans moi ? T'es gentille, Tom, mais c'était une photo entre filles, tu vois ? D'ailleurs, elle est où, ta sœur ? Là-bas ! Je vais la chercher ! Des gommages de Minus ! Attaque de tyrannosaure ! Pourquoi tu joues avec moi ? Je croyais que t'aimais pas l'odeur des mioches ! Alors, Perixen, t'as un nouveau petit copain ! Je te préviens, Tom, si tu ruines ma réputation, je dis aux parents que tout est de ta faute ! Hé ! Mais c'est quoi, cette bosse-là ? Je te signale que c'est pas ton corps, alors fais-y gaffe ! J'suis super content de m'asseoir à côté de toi ! Tu sens super bon, tu sais ! Aïe ! Cindy, puisque tu as la bougeotte, viens de nous montrer les effets de l'acide citrique ! Alors, je verse l'acide critique en... Psst ! Tom, c'est quoi la réponse de la 4 ? Tom ? Tu as déjà fini ton devoir ? Oui ! C'était hyper simple ! Je peux aller aux toilettes en vie pressante ? La crevette ! Qu'est-ce que tu fais là ? T'es collé ? Euh... Salut, Cindy ! J'ai eu un cours, disons... explosif ! Qu'est-ce que t'as fait à mes cheveux ? Ma vie est fichue ! Tu vas voir la crevette ! Je vais me venger ! Cindy, reviens ! Je te jure que j'ai pas fait exprès ! Je crois que je suis allée un peu trop vite ! Tom, s'il te plaît, tu veux pas m'aider ? Tiens, garantie 100% bonne réponse ! Ton père est un voleur ! Il a volé toutes les paillettes de mon glace pour les mettre dans tes yeux ! Mon père, c'est pas un voleur, il est architecte ! Tamara profite de mon absence pour marquer des points auprès d'Hamed ! Je vais redoubler à cause d'un contrôle de maths ! À cause de toi ! T'en as pas marre de te plaindre ? Y'a plus grave dans la vie ! Comme cette peste qui drague mon mec ! Enfin, le mec de ma sœur ! Salut, Hamed ! Ah, salut, Tom ! J'ai un secret, mais tu promets de ne rien dire ! En fait, ma sœur, elle te trouve cool, mais elle est trop timide pour te l'avouer ! Ah bon, tu crois ? Tom, t'avais raison, je me plains trop ! Tu viens jouer ? Ils sont trop cools, vos dinosaures ! Ça me rappelle quand j'étais petit ! Ben, Tom, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu vas me lâcher avec tes joujoux débiles ! Cindy, tu viens t'asseoir ? Tiens, je te fais un dessin ! Ça te plaît ? Merci, Cindy ! C'est super dur à cuire qu'il se bat contre les super méchants armés de lasers ! Euh, Cindy, t'es sûre que ça va ? T'es vraiment bizarre aujourd'hui ! Tu vas être contente, Hamed vient vers nous ! Salut, les filles, ça va ? Dis, Cindy, ça te dirait qu'on aille boire un verre après les cours ? Eh, Cindy, tu m'entends ? Tu sais, si tu préfères une glace, ça me va aussi ! Mais qu'est-ce que t'as ? Hamed te parle ! Elle doit couver quelque chose ! Je l'emmène à l'infirmerie ! Rassurez-vous, votre copine est en parfaite santé ! Je te l'ai jamais dit, Sophia ! Mais mon petit frère, il trouve que t'es beaucoup plus jolie que moi ! Et beaucoup plus gentille aussi ! D'ailleurs, je pense que vous iriez très bien ensemble ! Eh ! Le mollusque ! T'arrêtes tout de suite ! C'est à cause de toi, Hamed ne m'aime plus ! Euh... Salut, Sophia, ça va ? T'as pas l'impression d'être en trop, la crevette ? Tu vois pas qu'on est entre grandes ? Tom, c'est pas drôle ! Mais c'est toi, Tom ! Prends ma place, je crois que t'as plus besoin de te reposer que moi ! Tu viens, Sophia ? On y va ? Tous aux abris ! Attaques de morts contaminées ! À mon avis, la crevette, tu peux oublier ton histoire d'amour avec Sophia ! Pourquoi t'es toujours méchante avec moi ? T'avais pas le droit de faire ça ! Euh... Cindy, ça va ? Euh... Je crois que tu t'es trompée de toilette ! C'est les garçons, ici ! T'inquiète, c'est pas grave ! On s'en fiche de qui fait pipiou ! J'en ai marre de ma sœur ! Ta sœur ? T'as une sœur ? Bah... Je voulais dire... De Tom ! On n'arrête pas de se disputer ! Moi, je suis fils unique et je préférais me disputer plutôt que d'être tout seul ! Cindy ne voulait pas te mettre un vent tout à l'heure ! C'est juste qu'elle a beaucoup de travail en ce moment et qu'elle doit être sérieuse ! Des fois, euh... Elle se comporte bizarrement ! C'est... C'est parce qu'elle t'aime vraiment beaucoup ! Même handicapé, mon tyrannosaure va te dévourer ! Mon stégosaure est invincible ! Oh ! Je vais mourir ! Tu diras à Jojo qu'il est le meilleur ami du monde ! Tom a de la chance de l'avoir à ses côtés ! Alors, Perixxen ! On joue au dino avec les bébés ! Si t'avais eu un petit frère, tu saurais qu'il n'y a pas de honte à jouer avec ! Au contraire ! C'est trop beau ce que tu viens de dire, Cindy ! Ça te dirait une balade de diplodocus ? T'es tellement drôle quand tu te chamailles pas avec ton frère ! Euh... Sofia, je voulais m'excuser pour la grosse morve ! C'est juste que Cindy, elle me fait tout le temps ça à la maison ! Même qu'elle la mange après ! Au fond, on s'aime bien ! Ah ! Ça fait du bien de retrouver son corps et ses beaux cheveux d'or ! Et ses pieds qui puent ! J'espère que tes jambes de minute courent vite ! Ahmed ! J'ai deux places dessinées ! Ça te dirait de... Choisis une carte et remets-la dans le paquet ! Un tour de magie ? Cool ! Euh... C'est l'as de pique ! Le 10 de trèfle ! Le valet de carreaux ! La dame de pique ! Le roi de cœur ! Trop fort ! Comment t'as fait, Tamara ? Une prestidigitatrice ne révèle pas ses secrets ! Allez, s'il te plaît, refais-le juste une fois ! J'y crois pas ! En plus, il est tout pourri, il s'entoure ! Ok, si Ahmed aime la magie, il va être servi ! Je veux devenir la reine de la magie ! C'est quoi cette baguette pour Mioche ? Ok, j'ai rien dit ! Le sèche-cheveux était mal réglé ! Wow ! Comment t'as sûr ? Tu m'as jamais dit que t'étais une pro ! Oh, tu sais, j'aime pas me mettre en avant ! Genre comme Tamara ! J'y crois pas ! T'as fait de la magie pour draguer ! Ahmed parle à tout le monde de ton incroyable talent ! Tu parles de moi, tout le monde ! C'est vrai ! T'es complètement folle ! Hé, Cindy, tu me fais un tour ! Ahmed m'a dit que t'étais super forte et j'adore la magie ! Oh, Sophia ! Aïe ! Tu es génial, Top ! Oh ! Tu es génial, Cindy ! Je reviens ! Je veux devenir le roi de la magie ! Pense très fort à une carte, Sophia ! Ça y est ! C'est bien ta carte ! Pas possible ! T'es encore meilleure que ta sœur ! C'est surtout beaucoup de travail, tu sais ! Le roi de cœur ! Il me fait un clin d'œil ! Simple illusion holographique ! Avec la technologie, c'est fou ce qu'on arrive à faire ! Euh, dis-moi, ça te dirait d'aller au ciné avec moi ? Excuse Sophia, je te l'emprunte, conseil de famille ! Je croyais que c'était nul de séduire par la magie ! Je te préviens, t'arrêtes tout de suite de me copier ! Et puis quoi encore ? T'as pas plus le droit que moi ? Tom, Cindy, venez dans mon bureau ! Un spectacle de magie pour la fête de l'école ? C'est une idée du proviseur ! Pourquoi faire de la magie à l'école alors qu'on s'échine à cacher nos origines féeriques ? Tout le monde croit que c'est de la fausse magie du monde réel avec des trucages ! Et comme les magiciens ne dévoilent pas leurs trucs, personne ne saura que c'est de la vraie magie ! Ils n'ont pas tort, mon Grégory Chou ! Laissons-les faire leurs numéros puisqu'ils y tiennent tant ! S'il te plaît, Papounet ! Si on cartonne avec notre numéro, j'aurai la super cote avec Amé ! Le proviseur ! Bon, vous pouvez garder vos baguettes magiques, mais seulement jusqu'à demain soir, après c'est terminé ! Oui ! Merci, 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 merci ! Je programme vos baguettes pour que leur magie se désactive à la fin du spectacle ! Pas grave, on met la gomme sur scène et ça sera dans la poche avec Améd ! Avec Améd et Sophia ! Ça va être génial ! Veuillez atteindre vos degrènes de magicien ! Dom et Sidney ! Bravo ! Allez, les enfants ! Pour commencer, je vais transpercer ma sœur de coup d'épée ! Eh oh ! Aïe ! Il n'y a pas marqué assistante potiche ? Et d'abord, pourquoi c'est toujours les garçons qui ont la baguette et les filles qui se font charcuter ? Bah ok ! C'est toi qui me transperce ! Oh ! Même pas mal ! Oh ! Oh ! Même pas mal ! Ils sont incroyablement doués ! Et en plus, ils sont très drôles ! Arrête ta frime ! C'est moi qui fais tout le boulot ! Oups ! Pardon ! Pas fait exprès ! Tu vas me le payer ! Ouah ! Fais-moi des ordres ! Tes désirs sont des ordres ! Oups ! Pardon ! Pas fait exprès ! Ce sont nos enfants ! Wouhou ! Je crois que c'est le moment de la boîte à disparition ! Et si on prenait maman ? C'est pas souvent qu'on peut faire disparaître ses parents ! Oh ! Oh Cindy ! Tu exagères ! Oh Cindy ! Tu exagères ! Ta-da ! Prêt à faire revenir maman ? Oh ! Y'a rien qui presse ! Hein ? Oh ! Nan ! Non ! Fais-le chatouille ! Ouais ! Trop fort ! B olds ! Génial ! Bravo ! Recolle-moi avant que ta baguette se désactive Oh non ! Qu'est-ce que t'attends ? On va chercher maman ! On a oublié de la faire réapparaître et c'est elle qui est la baguette Bravo les enfants ! Quel succès ! Mais vous auriez pu être plus discret ! Où est votre mère ? Si le proviseur te voit comme ça, on peut faire nos valises et retourner dans le monde fait... Fantastique ! Pour ne pas dire féerique ! Bravo, bravo ! C'était magnifique ! Merci monsieur le proviseur ! Ils sont très fatigués ! Laissons-les se reposer ! Mais bien sûr, c'est tout naturel ! Avec un tel talent, vos enfants devraient envisager une carrière professionnelle ! Qu'en pensez-vous ? Eh bien je... je suis partagé... Maman ! Maman ! Maman ! Elle est sortie par une de ses portes, mais laquelle ? On n'y arrivera jamais ! Il y en a trop ! Mais pourquoi maman n'utilise pas sa baguette pour revenir sur scène ? Je crois que j'ai la réponse à ta question ! Vous permettez ? Je voudrais jeter un oeil dans la boîte à disparition ! J'ai toujours rêvé de connaître le truc ! Allez ! Sois gentil ! Rends-moi le bâton ! Allez Tom ! Il faut récupérer la baguette ! Bah vas-y toi ! Et avec quelles jambes ? Bon d'accord, j'y vais ! Non ! Tom ! Attends ! Ma pote ! Transformez-le ! Vite ! Que le tigre indomptable devienne un chat immeuble ! Juste un petit coup d'œil ! Evidemment, ça reste entre nous ! Ne soyez pas trop curieux, monsieur le proviseur ! Les bons illusionnistes ne révèlent jamais leurs secrets ! Alors ? Ça vous a plu ? C'est le meilleur spectacle que j'ai jamais vu ! Éblouissant ! Et tellement drôle ! Alors, c'est ciné, on se le fait ? Ouais, ouais, c'est jour ! Je vais d'abord passer du temps avec Sophia ! On s'est découvert tellement de points communs pendant le spectacle ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada